J'avais une soirée avec une collègue, on allait rencontrer des clients à un restaurant. J'ai arrêté à la lumière rouge. J'attendais. J'ai regardé mon rétroviseur, puis j'ai vu un gros pick-up qui s'en venait. Je me suis dit, il va commencer à ralentir, mais il n'a jamais ralenti. Quand j'ai su l'appel de Genève, qui me disait qu'il y avait un accident de voiture, tu restes sur le choc, tu te questionnes un peu comment c'est arrivé. On a su par la suite que le conducteur était distrait par l'utilisation de son téléphone cellulaire. Mais le problème, c'est que ça fait quatre semaines que tu es marié. Tu te dis, si je ne suis plus capable de marcher, on fait quoi avec ça? Chaque jour, il fallait que je me rende au centre de réadaptation. Ça a pris environ un an complet avant de dire que j'étais complètement rétablie de cet accident. La grosse surprise, c'est que j'ai appris que j'étais enceinte lors de l'accident. De réfléchir au fait que cette petite tête-là n'aurait peut-être pas pu vivre, c'est là que ça vient de chercher par en dedans. La première fois que j'ai recommencé à conduire, je me souviens, mon réflexe, c'était souvent de regarder dans le rétroviseur. Tu viens un petit peu avec un traumatisme pour réapprendre à aller sur la route. Je suis beaucoup plus vigilante, je fais plus attention. On regarde les gens dans leur véhicule prendre des comportements qui sont périlleux. Si vous saviez le risque que vous prenez actuellement, vous y penseriez deux fois. C'est à ce moment-là que Marc-André a dit, tant qu'on a une infraction au niveau de la loi, il faudrait qu'il y ait une conséquence. J'ai eu l'idée d'une application qui ne mettra qu'à l'usage du téléphone au volant. Jusqu'au que le téléphone est en mouvement, à partir de la vitesse donnée, les données cellulaires sont éliminées. C'est peut-être sa manière de passer à travers cet événement-là, faire en sorte que d'autres familles n'aient pas à vivre ce qu'on a vécu. Il faut réaliser que jamais rien d'assez urgent pour lâcher le visuel sur la route, ça peut toujours attendre. C'est une seconde, c'est deux secondes, mais ça peut avoir des impacts vraiment majeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada